Alors dans la vidéo précédente, on avait donc démontré que finalement, le rapport, le produit de P1V1 sur T1, pour l'état initial, cette grandeur-là, elle se conservait pour un gaz parfait, et donc c'était égal à P2V2 sur T2 à l'état final. Donc voilà, on avait démontré que ça, ça se conservait, et alors ce qu'il faut bien garder à l'esprit, on avait dit, c'était que finalement, P1V1 ou P2V2, finalement, donc on va l'écrire dans une autre couleur, hop, comme ça, et bien finalement, c'est que cette grandeur-là, elle était proportionnelle à l'énergie cinétique totale du système, alors que la température, elle, elle était proportionnelle à l'énergie cinétique du système, enfin, par molécule, pardon, et donc à l'énergie totale du système divisé par le nombre de molécules. Et en fait, là, j'aimerais vraiment te faire réfléchir sur un point, sur la température et la façon dont on la mesure. Parce que finalement, j'avais dit dans la vidéo précédente qu'on avait un assez bon ressenti de la température, et ça, c'est vrai, on a un assez bon ressenti de ce qui est chaud, ce qui est froid, des énergies que ça demande, on sait que pour chauffer, il va falloir apporter de l'énergie, donc on donne de l'énergie à ce qu'on chauffe, etc. Mais quand il s'agit de parler et de quantifier cette température, c'est là que ça devient plus compliqué. Alors, en effet, tu vas me dire, bon, c'est facile, la température, ça se mesure en degré Celsius. Alors, le degré Celsius, je ne sais pas si tu avais déjà réfléchi comme ça, mais en fait, c'est une unité qu'on a posée. On a choisi que 0 degré Celsius, c'était la température, donc la température ou l'eau gel, donc on va mettre l'eau gel, et le 100 degré Celsius, c'est la température ou l'eau boue. Là, c'est un T, hop. Mais tu vois, on aurait pu prendre ça, je ne sais pas, pour l'huile, pourquoi est-ce qu'on a choisi l'eau ? Enfin, on a choisi ça parce que ça nous arrangeait bien. Mais finalement, tu vois que ça, c'est une unité qui est arbitraire. Ça veut dire qu'elle dépend de comment on la définit. Et d'ailleurs, c'est pareil, tu vois, dans le monde anglo-saxon, on mesure la température en degré Fahrenheit, et c'est pareil, c'est quelque chose de complètement arbitraire. Et tu vois que, par exemple, ici, si je trace un axe comme ça, pour ce qui est plus froid que l'eau qui gèle, et c'est tout à fait possible, je vais avoir des températures négatives ici. Et ça, ça ne pose aucun problème. Dans la vie de tous les jours, on dit, aujourd'hui, il fait moins 2, ça ne pose pas de souci. Sauf que tu vois que si maintenant, on réfléchit à ce que j'ai écrit ici, c'est là où ça pose un problème. Parce que, par exemple, j'ai dit, donc je reprends, je dis que la température, c'est égale à une constante fois l'énergie cinétique sur le nombre de molécules. Et alors, comment est-ce que tu veux que ça, ça devienne un jour négatif ? On ne peut pas, tu vois, une énergie, elle ne peut pas être négative, et donc, finalement, tu vois que tout ça, ça ne marche pas. Ça veut bien dire que les unités qu'on a l'habitude d'utiliser, ce sont des unités qu'on a définies parce qu'elles étaient pratiques pour la vie de tous les jours, mais en physique, en thermodynamique particulièrement, on ne va pas pouvoir utiliser ces unités-là, parce qu'il va nous falloir une unité absolue. Et alors, l'unité absolue, elle existe, ça s'appelle le Kelvin, donc le Kelvin, ça s'écrit comme ça, ça se note K, et ça, c'est une unité absolue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que c'est une unité absolue ? Ça veut dire qu'on s'est posé la question de, par exemple, oui, donc si je reviens là, pour bien que tu comprennes, c'est que si je me demande, donc on va reprendre du vert, je dis, par exemple, que j'ai quelque chose qui est à 1 degré Celsius, et je le passe à 100 degrés Celsius. Est-ce que l'énergie cinétique à 100 degrés Celsius est égale à 100 fois l'énergie cinétique à 1 degré Celsius ? J'ai oublié le Celsius. Eh bien non, ça c'est faux, parce que c'est arbitraire. Et ce qu'on a voulu faire avec le Kelvin, c'est exactement ça, c'est dire que si j'ai mon énergie cinétique à 100 degrés Kelvin, c'est égal à 100 fois mon énergie cinétique à 1 Kelvin. Donc voilà, d'ailleurs on note pas le degré, on dit plutôt Kelvin directement. Et donc ça, ça va être vrai, tu vois, ça, ça va être vrai. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini ce qu'on appelle le zéro absolu. Donc le zéro absolu, c'est la température nulle, donc le zéro Kelvin. Et il correspond, de manière logique, d'après ce que j'ai écrit là, à en fait une énergie cinétique nulle. Donc si tu veux, on revient en fait que la température, ça traduit le mouvement d'un ensemble de particules, et lorsque la température est au zéro absolu, et bien ça veut dire que l'énergie cinétique est nulle. Ça veut dire qu'aucune molécule ne bouge, rien ne bouge, mais même au-delà des molécules. C'est-à-dire qu'aucun électron ne bouge, il n'y a aucun mouvement, il n'y a aucune énergie cinétique. Alors là, tu comprends bien que ça, c'est un peu théorique, parce que c'est hyper difficile à atteindre. Alors il y a dans des laboratoires, des gens qui essayent comme ça d'atteindre le zéro absolu, ils s'en approchent, très 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 proche, mais le zéro absolu parfait, on peut dire qu'en tout cas pour nous, c'est vraiment une vue de l'esprit, c'est quelque chose de théorique entièrement. Mais donc voilà, cette unité, le Kelvin, elle est vraiment définie pour être une unité absolue, et une unité surtout qui respecte la réalité physique de la température, c'est-à-dire qui traduit une énergie cinétique que possède... Donc pardon, c'était EC sur N, mais bon, c'est pareil. Une énergie cinétique par molécule qui reflète ça. Donc maintenant, là tu vois que je t'ai juste dit le zéro absolu, ça ne nous suffit pas. Nous, ce qu'on va vouloir du coup, c'est de passer à nos unités de température courante, qui pour nous est le Celsius, à cette unité, le Kelvin. Et donc pour ça, pour le Celsius, c'est très simple, parce que c'est juste finalement une unité qui est décalée, donc ça, on a plutôt de la chance, parce que pour le Fahrenheit, il me semble que c'est plus compliqué. Il suffit donc de savoir que le zéro Kelvin, eh bien, sa conversion en Celsius, et en fait, zéro Kelvin, c'est égal à moins 273 degrés Celsius. Et alors ça, tu peux l'entourer, voilà, comme ça en rouge, et essayer de t'en souvenir, parce que c'est vraiment super important. Et donc, pour passer de l'un à l'autre, tu vois, on va dire que la température, donc, en Kelvin, c'est égal à la température en Celsius plus 273. Et donc comme ça, tu vois, on va pouvoir passer facilement de l'un à l'autre, et on va pouvoir résoudre nos problèmes. Parce que ça m'amène donc à la deuxième chose hyper importante, c'est que dans cette équation-là, eh bien, il va toujours, 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 toujours falloir mettre des degrés Kelvin. Et en fait, tu vas pouvoir utiliser les degrés Celsius uniquement quand on parle de différence de température. Parce que comme tu vois que là, finalement, c'est juste une échelle décalée, si je dis T2 moins T1, eh bien, que je le donne en Kelvin ou en Celsius, ça va être pareil, l'écart va être le même. Mais quand tu auras une température seule, comme c'est le cas ici, il faudra toujours le mettre en Kelvin, parce que tu vois que là, d'après ce qu'on dit, on a bien un quelque chose proportionnel à l'énergie cinétique là, et là, à l'énergie cinétique par molécule. Et que du coup, si tu donnes quelque chose qui n'est en rien lié à cette énergie cinétique, tu vas raconter vraiment n'importe quoi. Donc, je te mets vraiment en garde, parce que c'est une erreur extrêmement fréquente, et au final, c'est assez bête, parce que les exercices sont souvent très simples, et la seule chose un peu difficile, c'est de penser à faire ça. Donc, on va faire un exemple tout de suite. Alors, on va réécrire, donc... Non, on va directement donner les paramètres de l'exercice. Donc, on va dire, on prend un état initial avec la température initiale qui vaut 27 degrés Celsius, la pression initiale qui vaut 1000 pascals, on va prendre le volume initial qui vaut 30 mètres cubes, et on va à l'état 2 qui, lui, va valoir... Donc, pour la température dans l'état 2, ça va être 50 degrés Celsius, la pression de 2, c'est ce qu'on cherche, et le volume 2, ça va être 20 mètres cubes. Donc, finalement, tu vois qu'ici, on fait une compression et on chauffe. Donc, d'abord, la première chose à faire, avant même d'écrire la loi qui va nous permettre de résoudre ça, c'est de tout passer en degrés Celsius. Donc, on va utiliser la formule que j'ai mis tout à l'heure. Donc, on va dire que T1, finalement, en Kelvin, ça va être 273 plus 27. Donc, ça va être égal à 300 Kelvin. Donc, ça, c'est T1. Et ici, T2, ça va être égal à 273 plus 50. Et ça, ça va nous faire 323 Kelvin. Donc, maintenant, on peut résoudre notre problème. Donc, on a que P1, V1 sur T1, c'est égal à P2, V2 sur T2. Alors, on va isoler P2. Donc, si je divise tout par V2 et que je multiplie par T2, ça me fait P1, V1 sur T1, multiplié par ici T2 sur V2, qui est égal à P2. Donc, voilà. Donc, ça, tu vois, c'est hyper facile. C'est juste des petites multiplications et divisions. Et donc, maintenant, on peut faire l'application numérique de ce problème-là. Donc, je dis que P2, finalement, c'est égal à... Donc, P1, c'est égal à 1000 fois 30 fois 323 divisé par T1, donc 300 fois V2, 20. Donc, voilà. Donc, déjà, on peut déblayer un petit peu tout ça. Donc, là, le 320, je peux enlever, donc, 100 ici. Donc, ça me fait 10, 10 fois 10, donc ça me refait 100 fois 323 divisé par 20. Alors, 100 divisé par 20, ça me fait 5, donc ça me fait 5 fois 323. Donc, en fait, ça, on peut même le faire de tête, c'est facile. Donc, 3 fois 5, 15, et je retiens 1. 5, pardon, fois 2, 10 et 1, 11, et je retiens 1. Et 5 fois 3, 15, 16, 1615, 1615 pascal. Donc, ben voilà, tu vois, on a facilement réussi à calculer la pression. Et donc, voilà. Et donc, vraiment, la seule chose difficile dans ces exercices-là, c'est de penser à faire ça. C'est de penser à convertir les températures qu'on va souvent te donner en Celsius, en Kelvin. Donc, ben, moi, j'espère que tu as bien compris ce point-là. Et je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501